Donc petit pic de douceur dans le sud-ouest en marge évidemment de cette canicule qui concerne le Maroc et l'Espagne et cette chaleur qui remonte dans une moindre mesure bien sûr dans le sud-ouest. Alors au programme aujourd'hui Côté ciel, une nouvelle fois un temps très mitigé avec d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On a ce matin beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages sur la façade ouest et localement quelques gouttes de pluie mais vraiment rien de conséquent en termes de pluie. C'est surtout un temps très brumeux, très nuageux qui vous attend. Temps localement un petit peu de vent en allant vers la Côte d'Azur et puis toujours quelques entrées maritimes. Vous le voyez autour du Golfe du Lyon ou encore sur le sud de la Corse. Pour avoir du soleil il faudra aller sur les régions de l'Est et puis dans l'après-midi la perturbation progresse très lentement en direction de l'Auvergne ou encore de la Normandie avec au programme un temps très nuageux et localement quelques averses. Attention également à quelques coups de tonnerre prévus au pied des Pyrénées mais uniquement en montagne et puis partout ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies. Côté température, c'est contrasté ce matin. Il fait froid sur le nord, seulement 4 degrés du côté de Lille contre localement 14 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, pic de douceur dans le sud-ouest avec localement 24 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Vous aurez 19 degrés à Paris, 22 degrés à Lyon et en moyenne 23 degrés entre Montpellier et Perpignan. Ensuite du programme, de la douceur prévue notamment demain dans le sud-ouest et puis le week-end s'annonce extrêmement nuageux, extrêmement perturbé avec surtout des orages principalement dans le sud-ouest. Donc situation à surveiller, ce n'est pas un beau week-end du 1er mai qui vous attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo !